Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons déterminer le calcul du terme général d'une suite géométrique. Pour cela, nous allons d'abord rappeler une définition, puis nous émettrons une conjecture, et enfin nous rédigerons la démonstration. Commençons donc par une définition et rappelez qu'est-ce qu'une suite géométrique. Vous devez le savoir, on dit qu'une suite Un est géométrique, de premier terme U0, s'il existe un réel Q, tel que pour toute N appartenant à N, U indice N plus 1 est égal à Q fois U indice N. On passe d'un terme au suivant en multipliant tout le temps par le même nombre Q, qu'on appelle la raison. La suite géométrique Un est donc définie par ce qu'on appelle une relation de récurrence. Elle est définie par une relation de récurrence, cela veut dire que pour déterminer un terme de ma suite, admettons U indice N plus 1, et bien il faut connaître le terme précédent U indice N. La question qui nous est posée est de calculer le terme général d'une suite Un, c'est-à-dire déterminer sa forme explicite, c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer une relation telle que Un est égale à F de N, F étant une fonction numérique classique. Cela veut dire qu'il faut déterminer une forme telle qu'on puisse directement calculer U indice N en fonction de N. Déterminer une forme explicite d'une suite, c'est donc déterminer une formule avec des petits N, et non plus une relation de récurrence. Et c'est ce qu'on nous demande de déterminer pour une suite géométrique. Alors essayons de conjecturer un peu la relation qu'on nous demande de déterminer. Voici une situation sur la droite graduée, on a placé U0 et on a placé un premier terme U1, et on a U1 est égal à Q fois U0 par définition de la suite géométrique. On peut déterminer U2 de la même façon en multipliant U1 par Q, et donc U2 est égal à U1 fois Q, et donc U0 fois Q carré, on multiplie deux fois de suite par Q pour aller de U0 à U2. Et on observe que l'indice de U est exactement égal à l'exposant de Q. Si je veux calculer U3, U3 est égal à U2 fois Q, et en utilisant ce que j'ai calculé précédemment, on a U3 qui est égal à U0 fois Q au cube, et là encore, on observe que l'indice de U est égal à l'exposant de Q. On pourrait continuer comme ça indéfiniment sur plein d'exemples. Par exemple, pour U indice 6, on observe que U6 est égal à U0 fois Q puissance 6. Et la conjecture que l'on peut émettre, c'est que U indice N est égal à U0 fois Q puissance N. Évidemment, nous n'avons rien prouvé, il s'agit d'une conjecture, mais pour l'affirmer complètement, il va falloir le démontrer. Procédons maintenant à une démonstration. Soit U N une suite géométrique, de raison Q, et de premier terme U0, plaçons-nous dans un cas général, et écrivons donc que le premier terme U1 est égal à Q fois U0. U2 est égal à Q fois U1. On applique simplement la définition de la suite géométrique. U3 est égal à Q fois U2, etc. Et U indice N est égal à Q fois U indice N moins 1. Voilà N égalités consécutives, qui ne sont que N fois la définition d'une suite géométrique. Opérons maintenant la multiplication de ces N égalités membres à membres. C'est-à-dire que nous allons multiplier à gauche l'intégralité de tous les membres, et à droite l'intégralité de tous les membres. Et évidemment, les deux membres obtenus seront toujours égaux, puisque nous avons multiplié entre elles N égalités. Observons d'abord le membre de gauche. On multiplie donc U1 fois U2 fois U3 jusque fois U N. Observez les indices. Le produit à gauche commence par l'indice 1 et termine par l'indice N, U1 jusqu'à fois U N. Ceci est égal au produit de tous les membres de droite. Les membres de droite se séparent en deux parties. Il y a d'abord Q qui se multiplie N fois de suite par lui-même. Cela va donc être égal à Q puissance N. Il nous reste à le multiplier par le produit de U0 par U1 par U2 jusque par U indice N moins 1. Et là aussi, observez bien les indices. On commence à U0 et on termine à U indice N moins 1. Réécrivons cette égalité et observons de part et d'autre les facteurs communs. On s'aperçoit qu'à gauche, il y a U1 en facteur et à droite aussi. Et si mon premier terme est non nul, alors aucun des facteurs ne sera égal à 0. Et donc, je peux dans ce cas-là simplifier par U1 à gauche et à droite. Je peux ensuite, pour les mêmes raisons, simplifier par U2, par U3, par U4 jusqu'à U indice N moins 1 qui est commun à gauche et à droite de mon égalité. Et au final, il ne reste que UN sur le membre de gauche et dans le membre de droite, Q puissance N fois U0. Du coup, le terme général d'une suite géométrique UN de raison Q et de premier terme U0, il est exactement UN est égal à U0 fois Q puissance N. Là, nous avons effectué une démonstration. Ce résultat est donc maintenant prouvé. Merci. Merci.